Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meli-Melo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le tout jeune groupe rookie Philippia, un girls group, Kaya a sorti un tout nouveau single il n'y a pas si longtemps que ça, bah hier, mais hier j'étais pas là, j'étais à l'hôpital pour voir ma petite maman, a sorti un nouveau single qui se prénomme 5678. C'est une sorte de pré-single en vue de leur retour un peu plus tard dans l'année et apparemment ce single est tout simplement pour une cause, la cause des femmes. Donc c'est vraiment pour marquer le mois international de la femme, donc je trouve ce petit clin d'œil assez sympa. Mais vous connaissez la chanson, on voit que je déblataire un peu plus, générique. J'espère que vous allez bien ce début de semaine mes chers Meli-Melo et que vous avez également passé un bon week-end. Moi écoutez, ma météo du jour, je suis relativement de bonne humeur mais je suis très épuisée, je n'ai presque pas dormi la nuit dernière et la nuit d'avant. Donc je suis vraiment littéralement liquifiée de fatigue, les insomnies reprennent leur pas de plus en plus. Je n'arrive plus à dormir, peut-être une heure ou deux par-ci par-là et franchement c'est assez frustrant. Je ne sais pas quelle est la cause, peut-être avec tout ce qui se passe dernièrement, avec la santé de mes parents, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais que je suis quelqu'un qui pense énormément quand je suis en sommeil et c'est peut-être ça qui fait aussi mes insomnies. Mais bon, il n'y a plus pire que mes insomnies mais c'est vrai que quand tu n'es pas reposé, tu as un peu du mal à te concentrer sur tchic ou tchac ou donc si je parle un peu n'importe comment et que mes paroles ou mes phrases sont un peu incohérentes, pardonnez-moi, c'est juste ma fatigue extrême qui est présente, n'est-ce pas ? Et à part ma météo qui est quand même de bonne humeur et ensoleillée, écoutez, vendredi, mon père a passé haut la main ses traçages pour en vue de ses futures radiothérapies. Première radiothérapie le 4 et je serai présent avec lui et puis on fera peut-être une tournante avec mon frère parce que mon frère, lui, il ne travaille pas. Mais moi, il faudra voir avec mes horaires, etc. La limite, s'il a les rendez-vous tout le temps le matin et que moi je travaille le matin, je pourrais permuter avec une collègue et faire l'après-midi. À la limite, ça ne me dérange pas, on doit être présent pour lui. Et pour la santé de ma maman, il y a du mieux, elle n'a pas eu de malaise, ses paramètres étaient tous bons, même sa glycémie ce week-end. Donc c'est déjà rassurant. Maintenant, ses selles ne sont toujours pas normales et apparemment maintenant, elle a des vertiges lorsqu'elle est dans son lit, mais seulement la nuit. Donc, quoi, comment, pourquoi ? On n'a pas vraiment des éléments de réponse, mais apparemment, il aurait vu aussi un gros bouchon derrière son oreille. Donc aujourd'hui, elle a demandé expressément s'il y avait possibilité d'avoir un rendez-vous avec un ORL. Et je sais que ce matin, ou dans l'après-midi, elle allait effectuer aussi une radio complète de l'abdomen. Donc on va investiguer un peu plus loin. Et j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, dans la semaine, on aura un peu plus d'éléments de réponse par rapport à son état. Parce que c'est un peu plus d'une semaine qu'elle est comme ça. Ça fait maintenant quelques jours qu'elle est hospitalisée. Mais hier, on a été la voir avec mon compagnon et mon père était là aussi. Très, très, très de bonne humeur. Même les infirmières disaient diminuer un peu votre son parce que ma mère a une voix qui porte. Comme vous l'avez parfois dans mes vidéos avec moi, bah oui, elle va relativement mieux. Donc moi et mon père, on est un peu moins inquiets. Donc voilà pour les nouvelles et mon week-end. J'ai pas fait grand-chose à part samedi. J'ai essayé d'un petit peu respirer et penser un peu à moi. Je suis sortie avec deux de mes amis. C'est vrai que ça m'a changé les idées. Mais ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Et hier, bah de nouveau, du matin, j'ai pas fait grand-chose. Et après, bah j'ai été voir maman dans l'après-midi. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles de ma météo, quoi. Pas très passionnant comme d'hab, hein, n'est-ce pas ? Allez, let's go pour Kaiga. J'adore leur logo. J'ai toujours aimé. Et j'aime le fait que les cinq membres ont chacun leur totem aussi, tu vois. Déjà, j'aime beaucoup le début. Dans une salle de classe, ok. J'aime beaucoup ce côté très coloré, mais très sobre au niveau de leur tenue. T'as vraiment ce contraste, hein. Avec ses petits glitchs et ses petits effets avec les petits éléments, ça, c'est sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup son buste. Elles sont toutes baby. Oh, un réseau. Oh, changement de couleur. Et j'aime le fait qu'ils gardent leur tenue tout le long. C'est sympa, je trouve, qu'ils changent pas, tu vois, tout le temps. J'aime bien ce passage. Oh, j'ai écouté un peu oriental, j'aime beaucoup. Oh, oh, ta, 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 yes. Parfait. The perfect. Oh. Oh, bah génial, moi, qu'il y avait du soleil ce matin, maintenant, il pleut de nouveau. Super. Ah bah, gros, gros coup de cœur pour ce titre. Et même leur logo, là, utilisé comme des craies sur un tableau, c'est super beau. Alors, donc, de ce que j'ai pu comprendre, c'est tout simplement une chanson pour marquer le mot international de la femme avec un style assez différent. Avec cette sortie de single, on a clairement une chanson très dance pop. Et j'ai l'impression que les filles veulent montrer qu'ils veulent tout affronter en tant que femme, quoi que les autres en pensent. J'aime beaucoup. Il faut savoir que les membres ont tout simplement participé à l'écriture de cette chanson. Et j'espère que cette chanson va tout simplement inspirer les femmes pour tout simplement ne jamais abandonner le rêve. C'est pas parce que nous sommes une femme, même si à l'heure actuelle, c'est assez difficile d'être une femme parce que nos droits sont de plus en plus bafoués alors qu'on n'avait pas tant de droits que ça. C'est hyper frustrant que même parfois j'y pense à même pas avoir d'enfant et que si je deviens maman, j'aimerais pas avoir une fille, mais je préférais limite un garçon pour qu'il est plus facile dans cette société qui sont toujours contre les femmes dans plusieurs domaines. Donc c'est assez frustrant. Même si moi je me sens pas, comment dire, lésée et que je suis toujours là à défendre mes droits en tant que femme, tout ce que tu entends, même avec l'avortement aux Etats-Unis et tout, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant. Et même, j'ai encore vu un témoignage ce matin sur Instagram d'une jeune sapeur-pompier et toutes les insultes et etc. juste parce que c'est une femme. Pourquoi une femme pourrait pas faire un métier d'homme et pourquoi un homme pourrait pas faire un métier de femme ? Qui a défini encore une fois ça ? Tu vois, c'est encore tellement stéréotypé et c'est tellement frustrant et énervant aussi. Mais bon, revenons à Kaya. Franchement, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que cette chanson est très pepsante. Même si c'est un côté très dance-pop, je trouve qu'au niveau de ce refrain et même après ce côté brain dance, on avait un côté très oriental aussi. Au niveau du MV, on voit tout simplement des jeunes filles qui sont à l'école et il y a des choses qui se passent dans cette classe, etc. On voit qu'ils ont une sorte de carnet et ce carnet s'ouvre et puis on voit que le MV commence et puis à la fin, elle se referme. On les retrouve dans cette classe-là, mais il y a plein d'écritures qui sont en subrayance sur elle, mais on comprend que c'est écrit sur le tableau. Mais quoi ? Est-ce que ça, par rapport à un nouvel MV qui sortira un peu plus tard dans l'année avec une sortie officielle d'un EP ou d'un mini-album ? Peut-être. C'est peut-être une suite logique, on n'en sait rien. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'aime les petits détails que leur logo, etc. est écrit vraiment ancré sur le tableau. Toutes ces couleurs, j'ai bien aimé aussi ce côté assez sympa avec les effets, les éléments, ce côté glitch également, chorégraphie parfaitement exécutée. Les stylistes ont fait du très bon travail aussi parce que j'ai beaucoup aimé leur tenue scolaire qui faisait très rock-pop. Maintenant, leur tenue un peu plus colorée dans cette salle de gym, on va dire ça comme ça, un peu moins. Mais ils nous reviennent vraiment avec un très très bon titre, un très bon visuel et hâte de voir aussi cette année, qu'est-ce qu'ils pourront nous pondre d'autres. Et d'autant plus, c'est significatif parce que c'est vraiment le mois de la femme et c'était vraiment pour apporter leur petite touche. Je trouve ça sympa. Au niveau du single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes, vous n'avez pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous retrouvez tout simplement ce fameux tableau. Et on a tout simplement fait avec des créés de diverses couleurs, plein de petits dessins qui ont un rapport avec l'école, les études, mais aussi ce côté fille avec les rouges à lèvres. Vous avez aussi leur logo, vous avez le titre de cette chanson, vous avez une flèche, vous avez aussi le XOXO. Enfin, c'est vraiment ce côté très étudiant qui ressort. J'aime beaucoup, je le télécharge d'ailleurs parce que c'était un gros coup de cœur aussi pour ce titre. Et vous mes chers Milly Milo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié, tout simplement le retour de ce jeune groupe philippin. Qu'est-ce que vous avez apprécié au niveau de ce message pour le mois de la femme ? Si vous avez aimé la structure des paroles, mais les paroles elles-mêmes. Est-ce que vous avez également apprécié le visuel du MV, un petit peu ce qu'ils ont montré, ce côté scolaire également ? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Sous-titrage ST' 501